Donc voilà, l'idée c'est de vous refaire un petit état des lieux des sujets autour des messageries sécurisées de santé. Donc concernant l'équipement, on a 67% des établissements de santé qui sont raccordés, 66% des professionnels de santé libéraux, 34% des EHPAD, donc là on vous a mis que les EHPAD, et j'en parlerai un peu plus longuement sur la partie évolution des indicateurs pour voir l'évolution qu'on va avoir quant aux différents établissements sociaux, médico-sociaux, et on a 62% des laboratoires de biologie médicale qui sont équipés. Donc en parallèle de cet équipement qui est évidemment intéressant, mais on compte évidemment dans les mois qui viennent faire encore mieux, l'objectif principal c'est d'avoir des usages. Comme vous le voyez là, on a eu une forte évolution avec plus de 5 millions de messages émis au mois de janvier. Clairement, ça va de pair avec la crise sanitaire et les ouvertures massives de boîtes aux lettres MS Santé qui ont été demandées. Avec un détail des émissions qui là aussi est intéressant, on voit que la majeure partie des émissions provient des établissements de santé, donc là on est plutôt souvent sur des boîtes aux lettres applicatives avec des envois automatiques. Côté professionnels de santé libéraux, on a une part aussi qui est intéressante et puis comme je vous le disais, crise sanitaire oblige, il y a une part importante côté DGS urgent et puis dans une moindre mesure, les laboratoires de biologie médicale. Slide suivant. Donc là, l'idée, alors il y a deux slides complémentaires qui vont se suivre, donc je vais juste commencer par le bas de celle-ci. Donc pour vous remettre en lumière la plateforme de formation e-santé de l'ANS, vous allez pouvoir trouver les derniers supports de formation. Donc il y a entre autres plus récemment les supports côté biologie et MS Santé biologie et côté adressage des établissements sociaux, médico-sociaux qui ont été produits et ou mis à jour. Et puis on est en train de faire un gros travail justement de simplification pour justement mettre à jour l'ensemble des supports de formation. Ça, ça devra être fait là dans les mois qui viennent. Et puis concernant les référentiels, donc là, il y a un gros travail qui est en cours. Je pense qu'on peut passer sur le slide suivant directement. Ça sera plus efficace. Merci beaucoup. Donc pour vous dire que dans ce gros travail, ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'historiquement, il y avait trois référentiels qui organisaient, on va dire, les chantiers côté messagerie sécurisé de santé. On a déjà là, en ce début d'année, revu le référentiel opérateur qui a été mis en concertation et publié en majeur. mars dernier. Donc pour intégrer justement l'arrivée de mon espace santé, de la messagerie usagère. Donc ça, c'était vraiment l'objectif de ce référentiel opérateur. Et puis, il y a un très gros travail qui est en cours pour fusionner les deux anciens, on va dire, référentiels, client de messagerie et celui qui indiquait des recommandations, notamment d'ergonomie. Donc qui sera même renommé en référentiel éditeur, où là, on va vraiment, on a un travail en cours de co-construction avec les éditeurs et les opérateurs pour justement mieux intégrer MS santé au logiciel. On sait que c'est une problématique qui est massivement rencontrée sur le territoire. Et voilà, avec différents axes de travail que vous voyez ici. Donc l'objectif, c'est vraiment que l'ensemble de ces référentiels soient produits et publiés en 2021. Et évidemment, ça a une implication forte par rapport au Ségur de la santé et aux différents couloirs qui sont en cours. Donc évidemment, ces travaux sont à mettre en lumière du Ségur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a les nouveaux indicateurs MS santé qui vont être produits. Là, la première version va sortir fin avril. Donc il y a des communications qui sont parties et d'autres qui vont être faites. Donc, ces nouveaux indicateurs vont, un, nous permettre d'être plus flexibles. C'est-à-dire que, voilà, historiquement, en termes d'évolution des indicateurs, on était assez bloqués. La façon dont ça a été produit dorénavant va nous permettre plus de réactivité. Et pour faire court, de ne pas attendre des années pour pouvoir avoir une évolution. Et tout à l'heure, quand je vous parlais du pourcentage des pas de raccordés, là, typiquement, on aura une seconde version de ces nouveaux indicateurs qui sortiront courant septembre avec, là, un adressage côté établissements sociaux, médico-sociaux. Donc, ces nouveaux indicateurs, dans un premier temps, vont donner une vision plus précise des usages en termes, voilà, d'émetteurs, de destinataires, des focus régionaux. Donc, vous verrez qu'il y a aussi, en termes de graphique, de présentation, la possibilité d'avoir des exports PDF de ces rapports pour pouvoir, peut-être, les présenter plus facilement à vos directions, etc. Et surtout, une proposition aussi open data, où on vous met à disposition toutes les données nationales et régionales concaténées dans un seul onglet et qui vous permettent, du coup, de laisser libre cours à vos besoins en termes d'exploitation de ces données. Donc, là, le premier rapport, comme je vous l'ai dit, ça va être fin avril. Il va y avoir peut-être un petit temps d'adaptation et peut-être quelques turbulences dans les premiers temps, mais évidemment, on sera à votre disposition aussi pour capter les besoins, les remonter suite à la sortie de ces nouveaux indicateurs. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et de la même façon, je vais répondre aux questions dans le chat ou lors du temps dédié. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada